Alors à mes côtés, Alisson et Martin. Il faut savoir que je les ai rencontrés via une amie qui avait fait appel à eux pour sa maison et dont les résultats avaient été assez impressionnants. Vous savez que moi je suis vraiment très pointilleuse sur les personnes que je représente et à nouveau ici on a deux personnes en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Alors dites-moi un petit peu ce que vous faites. Enchanté, je m'appelle Martin. Je ne suis pas soeur d'âme. On se rend dans les maisons pour travailler dans les maisons et sur les personnes afin d'équilibrer les marchés des maisons. Donc il faut savoir que quand on entre dans une maison ou quand on va sur un lieu, il y a des entités qui s'accrochent à nous. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand quelqu'un décède, en fait le corps s'en va et le corps spirituel reste sur terre s'il n'a pas fini ce qu'il devait faire. Donc en fait nous on est ici pour aider ces personnes qui sont toujours bloquées sur terre ou qui tournent dans les maisons ou autour des personnes afin de les faire monter au niveau officiel et de rééquilibrer les personnes au niveau énergie et dans les maisons. D'accord. Donc ici ça apporte du lait en bois. Il existe divers matériaux, bois, fer, pierre, etc. Moi j'ai vraiment pour sorti avec le bois. Et donc ensuite tout ce que vous voyez ici sur la table, c'est des instruments qui vont nous permettre de dégager les maisons. Donc voilà, là maintenant on va regarder le taux vibratoire de la maison. Alors il faut savoir avant que je commence, le taux vibratoire d'une maison qui est correct se situe entre 20 000 et 70 000. D'accord. Donc ici ce que je vais simplement faire c'est placer mon pendule au niveau de ma planche et on va un peu regarder vers où le pendule se situe. Donc on a un taux vibratoire qui est entre 45 000 et 5 heures plus, ce qui est plutôt pas mal pour la maison. Moi j'espère qu'avec le nettoyage que je vais faire, on va se situer après le nettoyage plus ou moins vers 70 000. Donc là à ce moment-là vous aurez vraiment une maison qui est seule et vous vous sentirez bien dans la maison. Par exemple moi dans cette pièce-ci je ressens beaucoup de négatif. Je ne dis pas que la pièce est négative parce que tu lui apportes de la négativité mais tu travailles des choses peut-être parfois où tu amènes des entités. Voilà, si tu ne se fouges pas après, elles restent, elles stagnent. Et moi je sens que c'est fort fort lourd. Mais c'est vrai qu'eux ont une sensation de légèreté, une sensation de bienveillance et d'énergie qui émanent de la maison depuis leur passage. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir des informations sur Martin et Alison, je vous mets évidemment tout ça dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Lâchez un pouce bleu et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao !